La roquette Bélier est super efficace pour se déplacer. Par contre, vous me visez le ciel pour se déplacer beaucoup plus loin parce qu'en ligne droite, vous n'allez pas aller très loin. Moi, j'ai réussi à atteindre 133 mètres de distance en visant le ciel. Là, je vais vous donner une information complètement inutile en parlant de distance. La hauteur max est de 48 mètres. Petite astuce bon à savoir, avec cette arme, vous pouvez éviter tous les dégâts de chute. Même si vous l'utilisez à la dernière seconde, vous allez pouvoir les éviter. Et ça, franchement, c'est stylé. En parlant de dégâts contre les joueurs, à l'impact, vous ferez 50 de dégâts. Si vous touchez un joueur sur votre trajectoire, ça fera 25 de dégâts. Et il faut savoir que même à l'activation, vous allez infliger 15 de dégâts aux adversaires. De plus, à l'activation, elle va détruire les structures qui sont autour de vous. Et en parlant de destruction, elle détruit tout sur son passage. Bien entendu, uniquement les choses qui sont destructibles. Pour ceux qui se poseraient la question, vous ne pouvez pas avoir deux béliers dans votre inventaire. Et même si vous échangez un bélier qui a déjà été activé avec un nouveau bélier, ça ne réinitialisera pas le temps de recharge. Donc c'est complètement abusé, mais c'est comme ça. Alors une autre information qui ne sert à rien, vous pouvez carrément pêcher des poissons avec cette arme. Pour ce test ultime, j'ai voulu essayer bélier contre bélier pour voir si le choc allait les stopper net. Mais en fait, ça ne les stoppe pas. Les deux joueurs continuent leur chemin et ils s'infligent automatiquement 25 de dégâts. Et pour un dernier test complètement WTF, je me suis dit que si je plongeais avec le bélier, j'allais peut-être toucher le sol de la mer. Et bien en fait, ça n'a rien fait de tout. Code Creator SCL C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !